Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit exercice sur les complexes. On va parler de formes algébriques, de mise sous forme algébrique, de partie réelle, de partie imaginaire et de conjuguée. Donc un petit exercice pour réviser tout ça. C'est parti ! Dans cet exercice, z est égal à 13-13i sur 5-i. On te demande la partie réelle, la partie imaginaire et le conjugué. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce nombre est sous forme algébrique ? Pas du tout. Commençons par là, et dès qu'on l'aura, tout va s'éclaircir. C'est parti, on commence. L'idée est vraiment à maîtriser cette méthode. C'est de multiplier le numérateur et le dénominateur de votre quotient par le conjugué du dénominateur. Donc ici, 5 plus i, c'est bien le conjugué de 5-i. Je vous rappelle que le conjugué de la nombra a plus ib, c'est a moins ib. Pourquoi on fait un truc pareil ? Pour se retrouver avec, au dénominateur, la forme u-v facteur de u plus v, identité remarquable, qui vaut u²-v². On se retrouvera toujours ici avec une forme de ce type. Ça donne, dans ce cas précis, 5²-i². Et au numérateur, on développe. Donc, 13 fois 5, plus 13 fois i, plus moins 13i fois 5, plus moins 13i fois i, moins 13i². Attention, au dernier terme. Au numérateur, on se retrouvera avec 25 plus 1, puisque i² vaut moins 1. Donc, moins moins 1, ça fait plus 1. Et ça fera une somme de deux nombres positifs à chaque fois. Donc, au numérateur, on se retrouvera avec 65 moins 52i plus 13. Encore une fois, puisqu'on avait moins 13i². Et donc, pour finir, 78, on rassemble les parties réelles, moins 52i sur 26. Alors, présentons-le sous forme algébrique, c'est-à-dire qu'on sépare les parties réelles et imaginaires. 78 de 26e plus 52 de 26e de i, qui donne en simplifiant 3. 78, c'est le triple de 26, moins 2i. Et à partir de là, ça devient simple de répondre. On a une bonne forme algébrique. On peut distinguer la partie réelle de ce nombre, qui est a, dans la forme a plus ib, et la partie imaginaire de ce nombre, qui est le petit b, sans le i. Donc, partie réelle de z, c'est 3. Partie imaginaire, c'est moins 2. Et donc, comme on l'a rappelé, le conjugué d'un nombre complexe a plus ib, c'est a moins ib. Donc ici, le conjugué de z, qu'on va écrire z bar, c'est 3 plus 2i. Pour finir, je vous rappellerai que votre calculatrice, c'est gérer les complexes. Que ce soit sur ti, casio, numeworks. Donc le petit i est un général en bas. Avec un essai en le mettant au carré, vous verrez qu'il vaut moins 1. Donc, sur cet exemple, 13 moins 13i sur 5 moins i. Notre calculatrice simplifie directement le quotient en 3 moins 2i. Tout va bien, c'est magique, c'est magnifique. J'espère que tout aura été clair dans cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.